Depuis trois semaines maintenant, je vous fais voter sur Twitter pour décider quelle sera la jurisprudence chelou de la semaine. Et j'en suis assez content puisque chaque semaine ça bouge, ça n'est pas sûr pour terminer au final avec une petite majorité. Du coup ça me conforte, je me dis que j'arrive à peu près bien à choisir les thèmes. Donc je vous propose d'en traiter un cette semaine et l'autre la semaine prochaine en commençant par le plus pénible. La première affaire a été un choix assez difficile pour moi. Et honnêtement j'ai vraiment espéré qu'elle ne serait pas choisie. C'était un choix difficile puisqu'il a pointé du doigt la question que je me pose à chaque fois pour ce format de vidéo, c'est quoi la limite ? Parce que c'est pas comme les divers tops qu'on peut trouver sur les lois chelou, une loi c'est abstrait. Général et impersonnel, on verra ça en introduction au droit. La jurisprudence c'est tout l'inverse, il ne peut pas y avoir plus concret. En fait si, les arrêts des juges du fond, parce que bon la cassation c'est déjà un petit peu épuré mais bon. Et ces cas concrets c'est quoi ? C'est des procès, des drames de fous. Le pénal c'est glauque à souhait, la famille c'est des familles qui se déchirent et le reste du civil c'est des histoires de pognon sordide. Le best de l'humanité. Comment je peux faire une vidéo ludique et instructive avec ça ? C'est dur, c'est dur parce que je veux présenter ça d'une manière sympa mais les faits restent graves et je ne veux en aucun cas les dédramatiser ou avoir l'air de me moquer des personnes qui les ont vécues. Et jusque là j'y arrivais pas trop mal. Alors qu'on a eu un meurtre et une exhibition sexuelle à la limite de la pédophilie quand même. Mais il y avait dans les faits quelques actions cocasses me permettant d'enrober le tout. Sauf que là, non. Mais il s'y passe quand même quelque chose de bien chelou. Alors, on traite ? Dans les faits, rapidement, nous avons un couple où madame accuse monsieur de l'avoir agressé sexuellement. Parce que je le rappelle, c'est tout à fait possible. Malheureusement. Voilà, c'est tout. Oui, au niveau des faits, ce n'est pas très compliqué mais c'est juridiquement que l'arrêt a piqué ma curiosité. En effet, dans les qualifications que la cour de cassation reprend, elle rappelle entre autres que figurait dans les preuves utilisées une facture d'achat de courgettes. Non, parce qu'il faut bien se dire que tout ce qui figure dans un arrêt de la cour de cassation, c'est important. Elle choisit ses mots, ses citations, rien n'est laissé au hasard. C'est une cour suprême, le moindre truc qu'elle balance a un impact dans tout l'ordonnancement juridique. Et elle fait attention à ça. Un achat de courgettes ? Qu'est-ce que ça fout là ? Là, du coup, j'ai dû aller un petit peu plus loin que ma lecture en diagonale habituelle. Oui, pour les juristes prêts en chelou, je lis les arrêts en diagonale. Et alors ? Et en fait, cet achat de courgettes, il est super important. Ouais. Je vous résume le truc. Une agression sexuelle dans un couple, c'est compliqué. Parce que, justement, l'acte sexuel n'est pas suspect. Le seul indicateur, presque, c'est la violence. Violence, c'est entendu au sens juridique du terme, c'est-à-dire tout ce qui force la volonté. Pas forcément que physiquement. Et justement, comment prouver la violence dans un couple lorsqu'elle n'est pas physique ? Ce qui va alors compter, c'est le témoignage des parties. Et tout l'enjeu, ce sera de déterminer à quel point les affirmations des uns et des autres sont plus ou moins fiables. C'est pour cela qu'il est souligné que monsieur a été incohérent dans son témoignage, qu'il a changé plusieurs fois sa version des faits. Et pour madame, pour souligner la fiabilité de son témoignage, il faut l'appuyer sur de nombreux faits. Je vous laisse imaginer la difficulté que c'est, puisqu'il faut se mettre à nu devant un tribunal dans tous les sens du terme. Je ne vais pas les citer, mais l'enjeu pour madame, c'est de faire corroborer ses allégations par un maximum de faits. La cour parle d'ailleurs bien de détails, c'est dire jusqu'où il faut aller. Et c'est là que les courgettes sont importantes. En effet, il s'agit d'un détail suffisamment précis et atypique pour renforcer considérablement les allégations de la victime. Oui, je fais confiance à votre imagination pour deviner à quoi elles ont pu servir. Même s'il n'est pas fondamental, c'est un point important dans le processus de preuve. Bon, c'est un package, il y avait une expertise psychiatrique aussi, par exemple. Voilà, c'est tout pour cette semaine, une jurisprudence sordide mais chelou quand même. La semaine prochaine, ce sera plus léger, puisque nous apprendrons à insulter avec subtilité. Allez, bisous !